Bonjour, bonjour à tous, bon matin, oui, bon matin, ça c'est l'impacteuse. J'ai vu ça quelque part, on a écrit bon matin, j'ai dit bon, on vous a trouvé sur les réseaux sociaux, mais on a créé pour nous. Bon matin, il n'y a pas un pays où on dit ça, dans le monde, c'est pas au Québec. Bon, les jeunes, je suis venue pour vous parler, moi je suis votre impacteuse, moi là j'impacte des générations, j'impacte les vieux, les jeunes, même les adolescents de 15 ans, ils rentrent dans mon inbox, les jeunes africains, est-ce que vous êtes fainéant, la fainéantise? Parce que dans le dossier, quand même, ça m'a, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages, oui, l'impacteuse, tu as parlé, mais tu as juste parlé le côté où elle doit l'argent du jeune, mais les jeunes qui sont là, là, ils n'aiment pas travailler tout et tout. J'ai dit, ben, écoutez, le jeune même, elle lui devait 2 millions de travaux, bref, j'ai dit, écoutez, moi je marche avec la loi. Et il lui devait, elle lui a donné 2 millions pour faire ses travaux, est-ce qu'il y a une plainte qui a été logée? Est-ce qu'il y a une plainte formelle qui a été déposée, que ce jeune homme-là a pris son argent, il a joué à son agent? Non, donc moi, comme je vous dis, les petites conversations de palier, là, je n'entre pas dedans, moi je marche avec la loi. Bref, ça c'est un débat qui est déjà clos. Donc, je disais que, il faut que, ça dit, quand on vous embauche dans des entreprises, il y a quelque chose que vous devez mettre dans la tête, la productivité. C'est-à-dire, toi, on t'a embauché, toi, qu'est-ce que toi, tu es capable de produire? Quand on vous prend dans des entreprises, vous devez être capable d'apporter un petit plus à ces entreprises où on vous prend. Quand je parle d'entreprise, là, je parle de quelqu'un qui vous prend dans sa business, il vous prend des dents. Vous devez être capable, il faut que, ça dit que l'employeur sache que vous êtes impliqué dans son entreprise. Mais cette façon de faire de nous, les Africains, je vais dire cette jeunesse, oui. Nous, on a travaillé à la banque en Côte d'Ivoire. Il y avait des tontis, des tontons très studieux. Ça dit que notre façon de travailler, même quand tu regardes, tu te dis, ça, c'est mon modèle de travail. Mais cette jeunesse, aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, vous aimez la facilité. Vous aimez le gain facile. Quand je parle de jeunesse, là, je parle de filles, garçons, hein, parce qu'on parle de la facilité. Vous, vous voyez que les filles. Non, 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 la preuve a démontré qu'il y a des jeunes hommes aussi. On les embauche dans des entreprises, des magasins. N'importe quel truc où on vous embauche, vous n'êtes pas capable de donner le meilleur de vous-même. Vous attendez que, ça dit qu'on vous a pris, vous vous comportez comme les fonctionnaires en Afrique. On vous prend, vous savez qu'à la fin du mois, il va avoir ton salaire. Mais on ne devrait pas réfléchir comme ça. Oui, tu vas avoir ton salaire, mais il faut que toi, quand on t'a pris, exemple, te mettre dans le magasin, tu dois être capable de ta façon. Quand je dis être capable de ta façon, il y a l'accueil. Si c'est un truc où, ça dit que la clientèle doit être rapportée. Toi aussi, tu dois faire l'effort à travers tes réseaux. C'est-à-dire solliciter tes réseaux pour que toi aussi, tu emmènes la clientèle. Quand le client rentre dans ce magasin, quand je parle de l'accueil, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Le client qui rentre dans une boutique, qui rentre dans un magasin, ce n'est pas à lui de te dire bonjour. Le client, il peut rentrer dans ton magasin avec le visage à moins le quart. C'est à toi le propriétaire qui est dans le magasin. Ou bien c'est à toi l'employé dans ce magasin-là qui doit accueillir les clients avec un sourire. Ça, c'est valable pour toutes les entreprises, que ce soit la banque. J'avais fait une vidéo à ce sujet pour dire que ce n'est pas au client qui rentre là qui doit te dire bonjour. Mais non, ce qu'on constate, c'est ça. Vous attendez que ce soit le client qui s'allait qu'il fasse le premier sourire. Ça ne marche pas comme ça. Tout ça, c'est des éléments que vous devez pouvoir être capable de travailler. J'ai reçu le témoignage des dames qui ont des boutiques à bien qui ont dit, quand tu prends ces jeunes-là, c'est sur le téléphone qu'ils sont constamment. Mais moi, je dis, si vous embauchez ces jeunes-là dans vos entreprises, dans vos business, ces jeunes ne doivent pas avoir accès au téléphone. Ils doivent avoir accès au téléphone que quand c'est ce téléphone-là qui a le moyen de communication en toi et lui. Ou bien c'est ce téléphone-là, il prend peut-être pour rejoindre certains clients. Mais tu dois avoir l'œil dessus. Aucun employé ne doit avoir le téléphone pendant les heures de travail. Toi, pendant que le client arrive, toi, tu as l'œil qui est fixé sur le téléphone. Tu ne fais pas attention. Non, 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 non. Interdisez le téléphone aux heures de travail. Si le téléphone n'est pas l'outil, ça dit qu'il est indispensable dans le cadre de son travail. Tout ça aussi, ça fait pas. Les jeunes africains, on voit que souvent le service, vous manquez de ça. Vous manquez beaucoup de ça. Vous pensez que la vie est facile. Mais la vie n'a jamais été facile. Oui, même les témoignages que je reçois. Oui, l'impacteur, comment on appelle ça? Est-ce que tu peux m'aider pour trouver un réseau au Canada pour rentrer ici, chap-chap? Ici, là, il n'y a pas chap-chap. Si tu veux chap-chap, tu vas avoir 12 000 dollars. Tu dois avoir une expérience de travail. Tu dois avoir, ça dit que des diplômes. Ensuite, même, il y a ton facteur H qui va aller jouer. Tu vas passer les tests de langue pour aller dans la zone anglophone entre 6 et 8 mois. Voici le chap-chap qui est là. Maintenant, si vous cherchez des réseaux de chap-chap, depuis que je suis sur l'internet, je vous ai dit que je n'ai pas de réseau à ce sujet. Donc, c'est ça. Il faut que cette jeunesse-là, vous soyez une jeunesse galvanisante. Il ne faut pas qu'on voit en vous la fainéantise. On voit en vous des jeunes qui veulent que... Ça dit que vous voulez le résultat-là, la même part. Par où on passe là pour atteindre le résultat? Toi, tu ne peux pas passer par là. Il faut que vous vous revoyez cette jeunesse-là. Je n'ai pas à vous dire ce mot. Oui, parce que quand j'ai fait la vidéo, comme je disais, cette vidéo que j'avais faite, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Oui, les jeunes filles, quand on vous prend dans des choses, ça veut dire qu'on vous prend dans des magasins, on vous prend dans des structures, le peu même, souvent même là, pour faire l'effort même pour que la personne puisse payer ses charges fixes. Exemple, l'électricité, le loyer dans lequel elle fait sa business, là, c'est un problème. Vous vous attendez à ce que votre salaire seulement, vous allez le recevoir. Vous venez, faites de la figuration. Matin, tu viens, tu t'assoies, tu es là, tu ne fais aucun effort pour rapporter. Soyez des jeunes qui rapportent à votre... Ça dit qu'à l'entreprise où on vous prend. Soyez des jeunes qui apportent quelque chose de différent. Il faut que vous soyez... Ça dit qu'il faut que vous soyez utile à votre société. Ne soyez pas des jeunes, ça dit que... Ça dit des jeunes qui aiment, je ne sais pas, la facilité. C'est ce qui m'est revenu beaucoup et j'ai trouvé ça très triste. Oui, mais comment voulez-vous qu'on évolue dans des sociétés? Vous êtes là, vous êtes là-bas, vous rêvez, non? Chez les Blancs au moins, là-bas c'est mieux parce qu'on respecte l'employé. Oui, on respecte l'employé, mais l'employeur aussi là, il attend beaucoup de toi. Pour les Blancs, même encore c'est pire. En Afrique même, il y a beaucoup de lassisme. En Afrique, encore, il y a pitié. Oui, il y a d'autres employeurs qui te prennent. Ils savent que tu n'es pas productif, tu n'es pas vraiment bien. Mais ils ne te gardent pas pitié parce qu'ils pensent à ta famille. Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a même pas ça. J'ai dit que quand on est arrivé au début, tu vois les gens travailler dans leur entreprise là. Tu ne peux pas. Moi, quand j'ai arrivé au coin, j'ai dit que j'ai fui. Après ça, il y a un autre coin. Je trouvais que... Donc, pendant que moi, je pense que c'est toute ma force que je suis en train de mettre là, on est tous sous ma tête, je suis prévenu. Je dis, madame, c'est go, go, go. J'ai dit, ah, c'est que ça, ce n'est pas pour moi parce que j'avais le choix. Mais vous n'avez pas le choix parfois. Parfois, c'est l'emploi qu'il vous faut pour pouvoir décoller dans vos vies. Mais vous restez là à faire de la fainéantise. Vous restez là à ne pas satisfaire la personne qui vous a embauché. Oh que oui, c'est important. Je t'ai embauché dans mon entreprise. J'ai besoin que tu me satisfasses. Il faut que je sois satisfaite de ton rendement. J'ai une petite qui m'a rejoint. Elle a dit que, oh, mon ami, je travaille avec les Libanais, c'est difficile. Même quand il n'y a pas de client, il ne veut pas qu'on s'en s'en sèche. Je lui ai dit, mais oui, qu'est-ce que tu crois? Même ici, il y a des travaux, il y a des métiers que tu fais là, tu ne peux pas t'asseoir. Mais les gens même qui travaillent à l'hôpital souvent, nous, pour ceux qui étaient à l'hôtel Dieu, cet hôpital qui est fermé là, on a un département qu'on n'aimait pas, surtout nous, l'équipe Volant, il n'y a pas de travail. C'est le département le plus léger de tout l'hôpital. Mais là-bas, il ne veut pas qu'on s'en s'en sèche. J'ai dit, tu arrives là, il n'y a rien à faire. Non seulement, elle ne veut pas qu'on s'en s'en sèche, elle ne veut pas non plus que tu prennes le téléphone, elle ne veut pas que tu t'accords. Ça dit, le mur là, tu vois, est comme ça. Elle ne veut pas ça. Ça dit, tu es comme ça. Elle dit non, circulez, circulez vers les chambres pour voir s'il y a des patients qui ont besoin de verre d'eau, tu vas faire ça jusqu'à, j'ai dit, tu quittes sur cet étage-là. C'est comme si on t'a frappé, c'est comme si on a déposé le sac de ciment mouillé sur toi quand tu rentres à la maison. Mais on l'a fait, on ne s'est pas plein. Moi, si on s'est plein, c'est dans nos maisons. Donc, le travail que vous faites là, et puis on dit non, il ne faut pas que vous allez vous asseoir et que vous vous plaignez de ça là. Tout ça là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, même en Occident, ici, les caissiers, moi, je suis parti en Afrique, à Sokossé, j'ai vu les caissiers, elles sont assises là à l'est. Ici, là, il y a des magasins peut-être ou des caissiers, mais la majorité des shops ici, les caissiers ne s'assèlent pas. Il y a des métiers que quand même tu viens, tu dis ça là, moi, je ne peux pas faire. Moi, je suis en train de marier dans les supermarchés, je jase avec les caissiers, je dis vraiment, je vous loue pour votre métier. Le travail où on ne peut pas s'asseoir, c'est trop difficile. Elle dit, ben, on est habitué. Donc, habituez-vous. Mais ce que moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire là, il faut que vous ayez la productivité en tête. C'est-à-dire, moi, m'embaucher, qu'est-ce que moi, je peux apporter? Oui, il ne faut pas que tu sois là, croiser tes bras, toi, pour attendre ton salaire. Mais si la personne investit, c'est dans le but d'avoir quelque chose. Mais on investit, vous n'apportez rien, vous voulez qu'on vous donne juste votre salaire là, et puis vous allez être à l'aise avec ça. Ça ne fonctionne plus comme ça. Donc, moi, je suis là pour vous dire, vous, ces employeurs, si vous êtes avec ce genre de jeunes là, oui, les jeunes que j'appelle des jeunes fainéants, mais arrêtez le sentimentalisme. Il n'y a pas de sentiment en business, c'est ça. Oui, vous pensez, non, si je la laisse, ce sont peut-être, mais elle ne rentre pas. Quand tu as investi, tu as besoin de quelque chose aussi dedans, tu as besoin d'avoir quelque chose qui rentre. Mais si ça ne rentre pas, donc arrêtez d'être trop en affection avec ces jeunes, parfois, c'est ce qui fait que, même nos ados de 14 ans, 15 ans, qui vont faire leur premier job là, si ça ne marche pas, on dit, retourne en famille, tu n'es pas encore prêt. Il faut attendre quand tu vas encore avoir 16 ans, ou bien tu vas avoir 17 ans, tu vas venir. Mais ces ados-là, quand on les renvoie parmi leurs amis qui continuent le travail, ils se sentent frustrés, donc ils s'améliorent. Donc ne restez pas pour dire que non, si je les laisse, tout et tout. En tout cas, il n'y a pas de sentiment dans le business, ça c'est clair. Si c'est un autre côté, on peut revoir les sentiments. Vous comprenez? Donc vous, ces jeunes-là, c'est les remarques qu'on vous fait là-bas, ce sont les reproches qui me sont revenus constamment. Oui, l'impacteur, tu as défendu un camp. J'ai dit, mais qu'elle défendu un camp? J'ai dit, en Caramboussel, l'an du jeûne, on dit, non, c'est 2 millions. 2 millions, on a porté plainte, on n'a vu aucune plainte nulle part. Donc pour moi, c'est nos sciences. Vous comprenez? C'est ça aujourd'hui, le but de ma vidéo. On a cette façon même de penser, ça vient de loin. Même nos adultes au pays, non, ce n'est pas l'entreprise de mon papa, ou bien ce n'est pas l'entreprise de ma maman. Voyez-vous, hein? On t'embauche dans une entreprise. Où toi, tu es supposé donner le meilleur de toi. Ou toi, tu es supposé te surpasser. Mais toi, tu as cette phrase-là dans ton cœur ou dans ta bouche pour dire, ce n'est pas l'entreprise de mon papa. Mais nous, on est venu, si on a vu comment les blancs s'impliquent. Lui-ci, c'est le travail, la curie dont on a mangé. Il ne joue pas à ça. Il s'implique dans le travail à tel point que toi-même, tu te demandes, mais est-ce qu'il a une vie à la maison? Mais non, quand il vient, il est au travail, c'est le travail. Ne venez pas à avoir problème, comment on appelle ça au travail? Tu as une caissière, tu es à la banque, on arrive, ton visage est à moins d'écart. Parce que là, tu as eu tes problèmes. Mais tu laisses tes problèmes à la maison anyway. Tu laisses tes problèmes et puis tu viens. Tu accueilles le client. J'ai dit que quand tu rentres dans les structures bancaires ici, c'est là que tu vois. Quand tu arrives en Occident, tu arrives aux États-Unis, au Canada, même partout en France, la première chose qui te frappe, c'est l'accueil dans les banques. Comment on t'accueille? D'abord, le pouvoir est interdit. On ne prend pas de pouvoir ici. Mais là-bas, on va donner le service de qualité à celui qui donne le pouvoir. Quand elle a reconnu dans le rang là-bas que c'est le donnant de pouvoir qu'elle a là, le sourire va arriver derrière les oreilles. Et puis ceux qui sont là, on les néprise. Ça ne se fait pas. C'est tous ces comportements-là qu'on doit améliorer. On doit essayer d'améliorer. Vraiment, moi, je suis là pour parler à cette jeunesse-là. Moi, je suis votre impacteuse. J'impacte des générations. Donc, quand je vous parle là, c'est par expérience. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, bon vendredi. Au revoir. Voyons commencer mon travail.